Voilà. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous saluons évidemment tous nos frères et soeurs, spécialement ceux qui nous écoutent en Australie. Amen. Nous avons un frère à Brisbane qui nous écoute. On le salue aussi. Amen. Et que Dieu les bénisse partout dans le Pacifique Sud. Amen. Et que Dieu les encourage tous. On voit ce matin un passage dans Matthieu, chapitre 23. Matthieu, chapitre 23. Matthieu, chapitre 23. Nous allons lire à partir du premier verset. Le message s'intitule « L'unité, mais selon la Bible ». L'unité selon la Bible. Matthieu 23, verset premier. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges filactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, mais vous, ne vous faites pas appeler « Rabbi », car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. « N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. » Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier, Seigneur, car nous voulons faire attention, Seigneur, à ce que nous dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle à l'Église à la fin des temps, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à comprendre, à réaliser, à nous approfondir, que le socle de la charrue de l'Évangile puisse pénétrer, Seigneur, dans les sillons de nos cœurs, et que nous puissions recevoir favorablement la semence de vie qui est ta parole. Dans le nom puissant, dans le nom merveilleux, dans le nom glorieux, dans le nom éternel, dans le nom qui est craint jusqu'au fond de l'enfer, le nom de Jésus, nous demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Un grand sujet que nous allons aborder aujourd'hui, l'unité selon la Bible. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, nous avons affaire à un dialogue inter-religieux, où, par exemple, l'Église catholique cherche à relier, à unir tout un monde de religion. Évidemment, nous savons que ce n'est pas selon le plan de Dieu. Nous allons voir particulièrement l'unité, mais selon la Bible. On parle de quoi ? Unité. On parle de cohésion. On parle d'ensemble. On parle d'adhérence. L'unité selon la Bible. Et on parle, je dirais, de cohésion homogène. Et comme assemblée, nous voulons faire partie, évidemment, cette cohésion, cette unité, qui n'est pas seulement une union, une unité véritable dans le Seigneur et selon la Bible. Jésus a dit dans le passage qu'on vient de lire, « Un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. » Nous allons parler de la fraternité, selon la Bible. Un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Frères, frères, un maître, un chef, un leader, une tête. Un corps ne peut pas avoir deux têtes. Une seule tête. Et dans le corps de Christ, il n'y a qu'une tête qui s'appelle Jésus. Seul Jésus-Christ, donc, a cette place. Selon les Écritures, votre maître, vous en avez un seul, et vous êtes tous frères. Tout chrétien, et je dis bien authentique, dépend de lui. Nous dépendons, nous sommes dépendants du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas sincèrement déclarer, « Mon maître, c'est Jésus-Christ. » On ne peut dire cela qu'à une seule condition, à la condition d'être vraiment son disciple. Seul un disciple peut dire, « Mon maître, c'est Jésus-Christ. » Mon sauveur, c'est Jésus-Christ. Mon berger, c'est Jésus-Christ. Mon conducteur, c'est Jésus-Christ. Paul résume cela en disant, « Christ est ma vie. » Christ est ma vie. Voilà ce que l'on peut dire si nous sommes vraiment chrétiens. Dans Ephésiens 5, 23, il dit, « Christ est le chef de l'Église. » « Chef », ça veut dire la tête de l'Église. Voyez, il est le chef, il est le dirigeant de l'Église. Dans Ephésiens 1, 1, Dieu, le Père, a donné pour chef suprême à l'Église son Fils. C'est son Fils qui est le chef, le chef suprême. Lorsqu'il y a eu lavement des pieds, particulièrement quand Jésus a voulu montrer un exemple. Nous ne faisons pas cela dans l'Église. On n'a pas besoin, donc, de faire cela. Voyez, on peut laver les pieds de quelqu'un et en vouloir encore. Voyez. Mais le Seigneur a montré son humilité en lavant les pieds. Et ce n'est pas une institution que nous observons ici à l'intérieur de l'Église, mais un exemple, évidemment, donc, de se recevoir les uns les autres. Et Jésus a dit, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis, car je le suis. » « Moi, le Maître, je vous ai lavé les pieds, à combien plus forte raison, vous aussi, vous devez faire de même. » Voyez. C'est-à-dire, vous supportez les uns les autres. Marchez dans cette fraternité les uns avec les autres. Dans Jude, lorsque l'on parle de la fin des temps, lorsque l'on parle de certains séducteurs qui s'introduiront à l'intérieur de l'Église comme des serpents, voyez, eh bien, là, Jude parle en disant que ces gens renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ils renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas qu'actuellement, il y a la montée de ce qu'on appelle dans le monde de la grande prostituée. C'est une entité hybride avec plusieurs tentacules conduit par Rome, voyez. Et évidemment, on sait, nous voyons cela, que le pape veut faire l'unité de toutes les religions. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous parler de l'unité, non pas selon Rome, mais l'unité selon la Bible, voyez. Premièrement, Jésus a dit, vous êtes tous frères. Nous allons vous arrêter là-dessus. Tous frères. Les frères, ça veut dire qu'on fait partie de la même famille. Et ça veut dire qu'on a un même père. On a un même père, voyez. Vous êtes tous frères. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes nés maintenant dans cette famille. Auparavant, nous étions nés dans la famille humaine. Mais dans notre vie est arrivé un événement qu'on appelle nouvelle naissance, et nous sommes nés de nouveau, une deuxième fois, et nous sommes nés dans une nouvelle famille, la famille chrétienne. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut même pas voir le ciel. Il n'entrera même pas. La porte sera fermée comme la porte de l'arche était fermée. J'imagine des gens ont nagé vers l'arche lorsqu'elle flottait. Ils sont allés, ils ont tapé à la porte de l'arche. « Aide-nous, aide-nous et ouvre-nous ! » La Bible dit que Dieu avait fermé la porte. Et lorsque Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Évidemment, donc, on sait que quand on fait partie d'une même famille, eh bien, on a un même Père. Mais il y a des millions de personnes qui font cette prière. « Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. » Et des millions de personnes n'ont même pas vraiment Dieu pour Père. Et ils le disent. On peut prier le Notre Père comme une ritournelle sans avoir véritablement Dieu pour Père. Pourquoi ? Parce que pour avoir un Père, eh bien, il faut être fils ou fille de ce Père. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes enfants de Dieu. Et ce ne sont pas des gouttes d'eau sur les fonds baptismaux qui font de nous des chrétiens. On devient un chrétien. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Devenir. Quand on devient, c'est qu'on n'était pas. On devient un chrétien. On devient enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non pas du sang, ni de la chair, mais sont nés de Dieu. Donc, tous frères, pourvu que vous soyez nés de nouveau. Si vous êtes nés de nouveau, comment est-ce qu'on est nés de nouveau ? En venant au pied de la croix, par la repentance, en demandant pardon au Seigneur de tout notre cœur pour nos péchés. On l'a offensé, pas une fois, mais milliers de fois, des milliers de fois. Et tu n'es de nouveau. Si tu es né de nouveau, alors tu es mon frère, tu es ma soeur. Parce que moi aussi, comme toi, je me suis repenti de mes péchés et je suis venu au pied de la croix. J'ai reconnu Jésus comme étant mon sauveur. Il faut devenir son enfant. Et en recevant Jésus-Christ en nous, alors nous sommes nés de nouveau. Amen. L'Esprit, ensuite, le Saint-Esprit, témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il confirme. Le Saint-Esprit nous dit, tu es un enfant de Dieu. Auparavant, tu étais un enfant du diable, créature de Dieu, mais enfant du diable. Et maintenant, tu es devenu enfant du Père. Alléluia. Merci Seigneur. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Et ceux qui peuvent, avec certitude, affirmer cela, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ces gens-là sont véritablement des frères et des sœurs dans le Seigneur. Amen. Frères de la même famille. Parce qu'on a le même Père. On devrait avoir une certaine ressemblance. On devrait avoir un certain langage. Voyez. On devrait manger la même nourriture. On devrait se reposer au même endroit. On devrait vivre dans la même maison. Alléluia. Évidemment, parce que nous sommes frères. Dans Ephésiens 2, il est dit que nous sommes maintenant gens de la maison de Dieu. gens de la maison de Dieu. G-E-N-S. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. Amen. Glouis au Seigneur. Ces gens-là, ils ont un seul chef suprême. Il est dit que Dieu le Père a donné Jésus pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Fais-tu partie du corps, du corps de l'Église ? Eh bien, il y a une tête à ce corps. Ce n'est pas le pasteur, c'est le Seigneur. Le pasteur dirige le Seigneur, le pasteur conduit, enseigne tout ça. Mais c'est lui le Seigneur. Moi-même, je rendais compte à ce Seigneur qui est au-dessus de moi. Nous avons besoin de savoir tout cela. Il y a seulement deux catégories d'enfants. Deux. Il n'y en a pas trois. Lisez avec moi dans 1 Jean, chapitre 3, verset 10. 1 Jean, 1 Épître de Jean, chapitre 3 et le verset 10. 1 Jean, chapitre 3, verset 10. Il est dit « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. » Voilà, il y a deux catégories. C'est tout. C'est par là, par la nouvelle naissance, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. « Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » Puisque nous sommes maintenant devenus une famille, on aime les frères, on aime les sœurs. On est de la même famille. Regardez le verset 9 précédent. Verset 9. « Quiconque est né de Dieu, on parle de la nouvelle naissance, ce que recherchait Nicodème, un homme religieux qui était perdu à Jérusalem. » Et une nuit, il est allé voir Jésus. Et Jésus lui a dit « Hey, toi le théologien, tu vas en enfer. Il faut que tu naisses de nouveau. Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le ciel. » Et le verset 9 dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais il ne vit plus dans le péché comme auparavant, dans la boue du péché, dans la rébellion. Mais il ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu, qui est la parole de Dieu, demeure en lui. Et il ne peut pécher. Ça veut dire qu'il n'a pas le pouvoir de pécher, parce qu'il est né de Dieu. Il fait maintenant partie de la famille du Seigneur. Amen. Donc, seulement deux catégories d'enfants, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et l'unité ne peut exister qu'entre les enfants de Dieu. Elle ne peut exister que là. C'est bien ce que je suis en train de dire, c'est très important. Elle ne peut pas exister ailleurs que là. Uniquement avec des gens nés de nouveau. La vraie unité, elle est là. Celui qui a le diable pour père, celui qui a le diable pour père, ne peut pas être frère de celui qui a Dieu pour père. C'est impossible. Alors, qui est ton père ? Qui est ton père ? Si ce n'est pas Dieu qui est ton père, tu as un père, c'est le diable. Jésus l'a dit à des gens religieux. Rappelez-vous dans l'évangile de Jean, vous avez pour père le diable. À des gens religieux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils ne connaissaient pas l'évangile. Ils ne connaissaient pas le salut. Et ils l'avaient en face d'eux. Le salut, c'est Jésus. C'est lui le sauveur. Donc, on voit particulièrement, je répète, celui qui a le diable pour père, ne peut pas être frère de celui qui a Dieu pour père. L'enfant de Dieu, eh bien, est appelé aussi dans la Bible, frère dans la foi. Frère dans la foi. Celui qui a pour père le diable n'a pas la foi. Il sauve. Le diable a la foi et croit que Dieu existe. La Bible dit, tu crois en Dieu, continue à croire, mais tu peux aller en enfer avec ta foi, parce que Satan croit aussi. Satan croit aussi. Il tremble. Il faut avoir la foi qui sauve, la foi qui libère, la foi dans le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Évidemment, le mot frère, puisque nous sommes maintenant même famille depuis qu'on est nés de nouveau, le mot frère, on le voit souvent dans le Nouveau Testament. C'est très intéressant pour l'enfant de Dieu, qui est un disciple de Jésus, le seul maître. Par exemple, dans l'acte 15, il a dit les frères. C'est une lettre qui a été écrite et ils l'ont intitulée au début l'entête de lettre. Acte 15, verset 23. Les frères aux frères d'entre les païens. Les frères ont écrit une lettre aux frères. Amen. Non, c'est-à-dire... Ils ont écrit une lettre aux frères. Donc, pour leur indiquer le cheminement, évidemment, la direction à prendre. Dans l'acte 21, verset 17, les frères nous reçurent avec joie. C'est l'apôtre Paul qui arrive à Jérusalem. Il arrive à Jérusalem avec sa petite équipe. Ils ont évangélisé. Ils sont revenus d'un voyage missionnaire qui a duré trois ans environ. Et là, ils arrivent. Et il dit à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Alléluia. Cette unité, la famille. Amen. Je peux aller dans le monde entier et découvrir les frères et les sœurs dans le Seigneur. Je me rappelais toujours d'arriver à Lomé-Togo, à l'aéroport un soir. Je n'ai jamais connaître le pasteur qui m'a invité, tout ça. Et dès qu'il m'a vu, tout ça, il est venu se jeter dans mes bras. On s'est serrés l'un contre l'autre. Il y a eu cette unité. Amen. Et il combattait le bon combat de la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Cette fraternité, elle est ressentie. Le Saint-Esprit coulait au travers de nos deux cœurs. Amen. Pourtant, on ne s'était jamais vu. Et c'est comme si on avait vécu ensemble depuis, évidemment, notre salut. Merci Seigneur. Les frères nous reçurent avec joie. Ils ont eu un temps fraternel à Jérusalem. Les frères nous reçurent avec joie. Un autre endroit, dans l'acte 28, verset 14, nous trouvâmes à Puzzol, à Puzzol. Donc, c'était en Italie, à côté de Nab. J'ai prêché l'Évangile à Puzzol. Et ça existe encore aujourd'hui. Et là, Paul, dans son voyage à Rome, donc, il est dit, nous trouvâmes à Puzzoli des frères, des frères qui nous prièrent de passer une semaine avec eux. des frères qui nous prièrent de passer sept jours avec eux. Vous voyez dans votre Bible. Paul, ne parle pas tout de suite pour Rome. Reste un petit peu avec nous. Parle-nous, enseigne-nous, encourage-nous, prêche-nous, Paul. Hallelujah, gloire au Seigneur. Vous voyez cette fraternité ? Ils ont demandé à Paul, Paul, je ne peux pas rester une semaine avec nous. Et Paul est resté une semaine avec eux. Amen. Il ne s'est pas tourné les pouces, vous voyez. Il a prêché l'Évangile. Il a encouragé. Ils ont prié ensemble. Amen. Ils se sont encouragés les uns avec les autres. Ensuite, Paul, à pied, il est avec des gardes, il est peut-être lié avec des soldats romains, il marche jusqu'à Rome. Il dit qu'à un certain endroit, pas très loin de Rome, les frères de Rome vinrent à notre rencontre. Les frères de Rome sont sortis de Rome, ont appris que le grand apôt de Paul montait du sud et arrivait à Rome pour son jugement parce qu'il en avait appelé à César et il allait comparer devant César. Alors, les frères sont venus, sont sortis. Combien ils étaient ? Quarante, cinquante, je ne sais pas, une vingtaine, je ne sais pas. Ils sont sortis, ils ont marché peut-être dix, quinze, vingt kilomètres et arrivés à un endroit appelé les Trois Tavernes. Donc, eh bien, c'est là qu'ils se déboivent beaucoup dans cet endroit-là mais eux n'étaient pas là pour boire mais c'est l'endroit qui était nommé comme cela aux Trois Tavernes. Ils se sont réunis et la Bible dit que même Paul reprit courage en voyant les frères. En voyant les frères. Peut-être étaient-ils lassés, amen, fatigués, tout ça, mais en voyant les frères. J'aimerais vous dire qu'en voyant les frères, quand on vient à la réunion, il y a un courage qui remonte. Quand on se salue, quand on chante ensemble, quand on pleure ensemble, quand on intercède ensemble, quand on prie ensemble, amen, les uns et les autres reprennent courage. Lisez avec moi ce passage dans les actes des apôtres, chapitre 28, verset 14. Nous fîmes en deux jours le trajet jusqu'à Pouzal où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer sept jours avec eux. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vint à notre rencontre jusqu'au forum d'Apius et aux Trois Tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. « Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. » Alléluia. Je peux voir l'apôtre Paul avec ses vieux bras se lever vers le Seigneur et dire « Merci Seigneur » pour les frères. Ils sont là, ils sont venus, ils ont marché à notre rencontre. Nous, on est arrivé du Sud et eux, ils viennent de Rome pour venir nous accueillir. Ils repris courage. Même Paul, un homme qui est allé au ciel, un homme qui a eu des révélations inimaginables, un homme qui a écrit 13 épîtres du Nouveau Testament. Imaginez, une grande partie du Nouveau Testament est écrite par cet homme et il reprit courage en voyant les frères. Est-ce qu'il avait besoin du courage ? Est-ce qu'il n'avait pas besoin juste d'avoir, je dirais, un contact unique avec le ciel ? Oui, on a un contact avec le ciel, mais on a besoin d'avoir un contact avec les frères, avec l'Assemblée, avec l'Église, les voir. Amen. Quand vous priez à la maison, vous voyez un visage. Quand vous levez le matin, il y a un frère qui vous vient en pleine face. Priez pour lui, une sœur. Amen. Vous la voyez peut-être en train de pleurer, en train de passer au travers du cancer. Priez pour elle. C'est une sœur, c'est un frère. Amen. Nous sommes une famille. Nous avons besoin les uns des autres et nous reprenons courage au travers de cela. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Quand je suis arrivé de Haïti, a pris cette mission un peu avortée, Amen, au travers de tout ce qui se passait dans ce pays bouleversé, eh bien, je bénis le Seigneur pour la réunion de prière du vendredi soir. Vendredi soir, la réunion était là. Les frères étaient là. Amen. Et ils m'ont dit, pasteur, on a prié pour vous. On a vu ce qui se passait. On a vu aux nouvelles, à la télévision, les flammes, et ainsi de suite, la rébellion dans les rues, tout ça. On a prié pour vous. Mais quelle joie, Amen. On n'est pas seul. On a une famille. On a une appartenance. On est membre quelque part. On ne peut pas être chrétien tout seul dans son coin. On a besoin des frères. On a besoin des sœurs. Là où deux ou trois, dit Jésus, il descend au minimum. Deux ou trois, réunis en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Je suis là. Hallelujah. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Amen. Les frères de Rome vinrent à notre rencontre. Tous les frères vous saluent. Amen. Tous les frères vous saluent. C'est la fin de la première épître aux Corinthiens. Tous les frères vous saluent. Vous vous rappelez le psaume 133, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères. De demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Envoie l'onction de Saint-Esprit. Envoie la guérison. Envoie, évidemment, tous ses bienfaits. Merci Seigneur. Alors, dans 2 Corinthiens 8, il dit, « Pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. » Savez-vous que vous êtes la gloire de Christ ? Vous êtes la gloire de Christ. Inimaginable. Vous êtes les joyaux sur sa couronne. Nous sommes les diamants, qui brilleront pour l'éternité en sa présence. La gloire de Christ, c'est son église. Une église vivante, une église combattante, une église qui pleure, une église qui lutte, une église qui cherche son sauveur, qui ne se lasse pas de son bien-aimé. Amen. Alléluia. Nous voyons particulièrement dans Thessaloniciens, prenez votre Bible dans 1 Thessaloniciens. Vous avez juste un exemple. Vous allez voir. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Premier chapitre, verset 4. Nous savons, frères, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Donc, nous savons, frères, bien-aimés. Bien-aimés, ça veut dire, on est aimés quelque part. Amen. Aimés des autres et aimés du Seigneur, aimés de Dieu. Chapitre 2, verset 1er. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Ensuite, le verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine. Ensuite, verset 14. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu, qui sont en Jésus-Christ. Verset 17. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Un peu plus loin, verset 7. Chapitre 3, verset 7. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Chapitre 4, verset 1er. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Verset 10. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Chapitre 5. Pour ce qui est des temps et des moments, nous n'avons pas besoin, frères, quand vous en écrivez. Verset 12, chapitre 5. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Le verset 25. Frères, priez pour nous. Verset 26. Saluez tous les frères par un saint baiser. Verset 27. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Moi, moi, moi. Avez-vous compris ? Nous sommes frères. Il y a une fraternité. C'est l'unité, là, selon la parole du Seigneur. Mais attention, attention, c'est qu'il existe des faux frères. Des faux frères. L'apôtre Paul a dit que ce sont des gens qui se disent frères sans accepter Jésus-Christ pour mettre dans leur vie, qui ne suivent pas non plus sa parole comme guide. Ce sont des faux frères. Des frères qui sont faux. Et se trouver en compagnie de ces gens-là, c'est un danger. Paul a dit qu'il était en danger sur la mer, dans les océans, la part des brigands, qu'il était souvent en voyage, d'un côté et d'autre, prêcher l'Évangile. Il dit, « J'ai été aussi en péril, en danger parmi les faux frères. » Parmi des frères qui sont faux. Parmi des frères qui ne sont pas nés de nouveau. Parmi des frères qui ne respectent pas cette parole. Et nous avons besoin de faire très attention. Très attention. On voit dans Galate où l'apôtre Paul, où Barnabas, Tite et les autres ont résisté aux faux frères. Ils ont résisté aux faux frères. Pourquoi ? Parce que ces gens-là ne voulaient pas que la vérité de l'Évangile puisse vraiment rayonner. Alors, les vrais frères ont résisté aux faux frères afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi nous. La bataille, elle est sur le domaine de la vérité. Il faut que la vérité soit maintenue. Le corps de Christ, l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Si l'Église n'est pas l'appui de la vérité, alors, ce n'est plus l'Église de Dieu. Et je ne peux pas avoir une communion avec des faux frères. On nous parle aujourd'hui de l'unité selon la Bible, selon ce livre. Ce livre, chers amis, je dois être prêt à y mourir pour ce livre s'il le faut. Ce livre est très important. Gardez ma parole parce que tu as gardé ma parole. Je te garderai aussi, a dit le Seigneur. Et c'est là, justement, où les faux frères veulent s'insinuer pour arriver avec des nouvelles vérités, des nouvelles révélations, avec de la fausseté, mélangé à l'erreur, et ainsi de suite. Il faut faire très attention. L'unité est impossible avec ces gens-là. Impossible avec ces gens-là. Il existe des frères. Des frères que l'on sépare. On se sépare d'eux parce qu'ils sont égarés et ils égarent les autres. La Bible dit « Éloignez-vous de tout frère qui vit dans le désordre. » Éloignez-vous. Donc, ce n'est plus l'amour, tout ça, bisous, bisous, puis je t'aime, tout ça, puis on ne regarde pas ce que tu crois. Non, non, non. Éloignez-vous de tout frère qui vit dans le désordre. Dans le désordre. Deux de ces gens-là, les siens, chapitre 3, verset 6. « Certains frères que l'on sépare sont aveuglés et ils aveuglent les autres. » Qu'est-ce que la Bible dit ? « Otez le méchant du milieu de vous. » Otez le méchant. Il y a des frères qui sont méchants et il faut les ôter de parmi nous. Et j'ai besoin de la parole de Dieu pour m'encourager. Paul va dire « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou les cupides ou les ravisseurs ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde que bâtir une cabane quelque part sur une montagne ou dans un monastère à quelque part. Non. Dieu ne nous a pas demandé de sortir du monde. Mais maintenant, dit Paul, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme un frère. Il dit « Je suis un frère, moi aussi. Moi aussi, j'aime la parole. Quelqu'un se nomme un frère, mais il est impudique ou peut-être il est lié à l'argent cupide ou peut-être il est idolâtre, quelque chose qui passe avant Dieu, ou il est outrageux ou alors il est ivrogne ou ravisseur ou drogué ou quoi que ce soit. Ne pas avoir de relation avec un tel homme. Le Seigneur dit « N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Mais vous, au milieu de vous, dans le corps de Christ, dans la fraternité, ôtez le méchant du milieu de vous. » Donc, parfois, il y a des incisions à faire pour ôter le faux frère, le méchant frère. Certains sont aveugles et aveugles les autres. Certains sont égarés, ils égarent les autres. Et je dois faire très attention. Certains sont séduits par le péché. Certains sont séduits même par l'erreur. Un jour, j'ai vu quelqu'un qui s'est avancé en avant dans une église ici au Québec et je pensais qu'il faisait partie de l'église et il l'avait été pendant un certain temps. Il dit « Pasteur, après la prière, j'ai prié pour lui, je ne savais pas. » Il dit « Pasteur, j'ai découvert la vérité. C'est les Mormons qui ont la vérité. Moi, je suis mormon maintenant. Je suis venu parce que vous étiez ici, tout ça, mais ceci, c'est rien de tout ça. Ah ouais ? » Il dit « Ben, c'est pire. C'est pire que quand il était arrivé au Seigneur. Vous voyez comment cette personne-là, bien, était là parmi les chrétiens mais il m'a dit à moi, personnellement, prédicateur invité, qu'il était mormon. Il était devenu mormon. Il disait « Je vais vous évangéler, je vais vous le laisser avoir. » Donc, ces gens-là, si jamais il était resté, eh bien, il faut l'enlever. Et j'en ai parlé au pasteur. Tel homme qui est venu, tout ça là. Attention, il faisait partie de cette église auparavant. Maintenant, il est avec les mormons. Très dangereux. Très dangereux. Il faut frères. Mais, il y a les bons frères. Heureusement. Amen. Les bons frères qui se séparent de ceux et de celles qui s'égarent. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Voyez. Raison pour laquelle on a besoin de la discipline à l'intérieur, donc, de l'Église du Seigneur. Discipline doit être faite pour, justement, que le corps reste en santé. S'il n'y a pas de discipline, alors n'importe quoi, ça devient un amalgame de n'importe quoi. Voyez. La pourriture ici, là-bas, il y a trois, quatre homosexuels, et puis là-bas, il y a un jeune homme qui vit en concubinage, et puis là-bas, il y a une jeune fille et tout ça. Non, non. Il faut que les choses soient réglées devant le Seigneur, soient propres, soient pures devant Dieu pour que nous continuions à avoir la bénédiction de Dieu sur la fraternité. Amen. Alors, les frères égarés sont en dehors de l'unité de l'Église, comment faire pour revenir ? Voyez. Ce n'est pas le compromis qui est la réponse. La réponse, c'est la repentance. C'est la repentance. Il n'y a rien d'autre. Voyez. Ou alors, si la personne s'est égarée loin de la vérité, c'est un retour à la vérité. Absolument un retour à la vérité. Donc, il faut donc se séparer d'une doctrine ou d'une tradition dans laquelle, peut-être, on a été introduit, tout ça. Et on sait que, par exemple, le Seigneur a dit à Jérémie, il lui a dit, parce qu'à cette époque-là, ce n'est pas d'aujourd'hui, à cette époque-là, à l'époque de Jérémie, il y avait aussi les faux prophètes et ainsi de suite. Et Dieu a dit à Jérémie, Jérémie avait envie de dire, peut-être que j'ai été un peu trop, Dieu vient vers lui et dit, hé ! Jérémie, ce n'est pas à toi à retourner vers eux, c'est à eux à revenir vers toi. Parce que toi, tu as gardé la bonne direction, la fidélité, ne retourne pas vers ces gens-là, c'est à eux à revenir vers toi. Dans Jérémie, chapitre 15, le Seigneur ainsi parle l'Éternel. Hé Jérémie, si tu te rattaches à moi, je vais te répondre et tu vas te tenir devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Voilà ce que le Seigneur déclare. Donc, nous avons évidemment ici l'exemple de la parole du Seigneur. Amen. Il faut se séparer d'une fausse doctrine, d'une tradition. Il y a des gens qui font par exemple le va-et-vient entre l'Église catholique et l'Assemblée chrétienne. On ne peut pas faire ça. C'est impossible. Il faut se séparer. Il ne peut pas y avoir d'unité dans l'erreur. Nous allons voir évidemment cela. Donc, il faut se séparer d'une doctrine ou d'une tradition qu'on a héritée de nos pères ou dans laquelle on a marché longtemps. Vous voyez. Mais qui n'a aucune base dans la parole de Dieu. qui n'a aucune base dans la Bible. L'unité est possible. Elle est possible que dans la mesure où ceux qui s'unissent sont frères et sœurs en Jésus-Christ. Jésus-Christ est leur maître. Et ces gens-là sont vraiment ses disciples. Donc, c'est le seul moyen. Jésus-Christ doit être le centre, le kérigma, le noyau. Vous voyez. C'est Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est le centre de ta propre vie ? Il doit être le centre d'attraction. Est-ce que c'est lui qui t'attire à l'Église ou si c'est la bonne femme ou le bonhomme, vous voyez, ou le pasteur ? Est-ce que c'est Jésus que tu veux entendre ? Est-ce que c'est lui qui est le centre d'attraction ? Il y a une expression dans la Bible « à lui ». À lui. Celui qui vient à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. « Laissez venir à moi les petits-enfants. Mes brebis entendront ma voix. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Mes brebis me suivent. Toi, suis-moi. J'attirerai les hommes à moi. C'est Jésus-Christ qui doit être notre centre d'attraction, notre aimant, irrésistible. J'aime Jésus. C'est lui qui m'a attiré au départ. Et c'est lui qui va m'attirer jusque dans le ciel éternel. En lui, avec lui. Il est le centre d'union avec lui. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu avec vous ». Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je frappe à la porte. Si quelqu'un entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Avec lui. Avec lui. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui, un seul esprit. On a vu à lui, on a vu avec lui et maintenant il est le centre non seulement d'attraction, non seulement le centre d'union, mais le centre de fusion. En lui. En lui. Prenez avec moi Éphésiens 1er chapitre, c'est trop merveilleux. Éphésiens 1er chapitre. Éphésiens 1er chapitre, c'est un exemple. L'épître est écrite au verset 1er, chapitre 1er, Paul apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Notez l'expression en Christ, en Jésus-Christ, en lui. Verset ensuite 3. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son saint. le verset 10. Le plan, le dessin qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Hallelujah. Et on pourrait continuer. En lui, en lui, si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, amen, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demeurons en lui, amen. Hallelujah. Ceux qui se disent de Jésus-Christ, eh bien, ils doivent, ils devraient pouvoir dire, pouvoir affirmer Jésus, il est mon maître. Jésus, il est ma vie. Jésus, il est mon sauveur, mon rédempteur, mon berger, ma lumière. Hallelujah. Évidemment, il faut d'abord l'avoir rencontré pour pouvoir dire ça. Il faut l'avoir rencontré, voyez, avoir eu une expérience du désert, soit devant le buisson ardent. Et ce buisson ardent a été transposé à la croix du calvaire où son amour a brûlé jusqu'à éclairer la planète entière. Hallelujah. Hallelujah. Il faut d'abord l'avoir rencontré lui, amen, être, avant d'être un avec ceux qui sont en lui. On ne peut pas juste se juxtaposer, voyez, venir. On peut louer, le païen peut louer, il peut lever les bras en l'air, voyez. Les gens religieux peuvent le faire, mais ils ne sont pas nés de nouveau. On ne peut être dans l'unité qu'avec ceux qui sont nés de nouveau, qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ un jour et se sont repentis. Le problème, le voilà. Le problème, le voilà. La vérité, la charité et l'unité. Écoutez bien. La vérité, moins la charité, amène la division. Je répète. La vérité, moins la charité, amène la division. La charité, moins la vérité, amène la déviation. et la vérité, plus la charité, amène l'unité parfaite. Je vais répéter ça parce que c'est très important. La vérité, c'est bon la vérité, mais moins la charité, amène la division. La charité, l'amour, l'amour, mais sans la vérité, c'est la déviation. et la vérité avec la charité, c'est l'unité parfaite. Amen. Il est possible d'expérimenter une unité apparente dans la vérité, sans la charité, et dans la charité, sans la vérité. L'unité dans la vérité. L'unité dans la vérité, mais sans la charité. Qu'est-ce que ça fait ? La Bible dit que nous devons professer la vérité dans la charité. C'est possible de professer la vérité sans la charité, sans l'amour. C'est possible de faire ça. Vous voyez ? La vérité doctrinale, ça veut dire être vraiment systématique sur la parole de Dieu. C'est la vérité, c'est vrai, vérité doctrinale, mais cela peut être pratiqué sans l'amour. C'est le problème d'Éphèse. L'Église d'Éphèse, elle était dans la vérité. Elle marchait dans la vérité. Bravo ! Si vous lisez le début de ce que le Seigneur dit à l'Église d'Éphèse, vous dites, moi j'aimerais être pasteur de cette Église. Ils aiment la vérité. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent envoyés de Dieu et ne le sont pas. Je sais que tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Tu ne t'es pas lassé. Moi, moi, quelle Église ! Église formidable ! Problème. M-A-I-S. Mais, oh, après avoir envoyé les roses, le Seigneur, il envoie le reste. Mais, ce que j'ai contre toi, est-ce que le Seigneur peut avoir quelque chose contre ce genre d'Église ? Je répète, il a connu leur travail, leur persévérance, ils ne peuvent pas supporter les méchants, ils ont éprouvé ceux qui se disent apôtres, envoyés de Dieu, ils ne sont même pas, ils ont trouvé menteurs, ils ont découvert, ils ont un bon sens de discernement, ils ont de la persévérance, ils ont même souffert à cause du nom de Jésus. Mais, mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu es en train d'abandonner ton first love, le premier amour. Tu es en train d'abandonner ce premier amour, voyez, donc la vérité doctrinale peut être gérée, comprise, on comprend, elle peut être pratiquée, voyez, c'est vrai, on peut la comprendre, on peut la croire, la pratiquer, voyez, on peut être baptisé dans l'eau, on peut être baptisé même dans le Saint-Esprit, on peut prendre la Seine-Seine, mais où est cet amour envers Jésus, envers les frères, envers les sœurs ? La vérité, moi, la charité amène la division. C'est la vérité vécue, la vérité spirituelle expérimentée qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera exploser tous les verrons. Alléluia, vous affranchira. C'est elle, la vérité, qui nous donne le pouvoir d'aimer. On ne peut pas aimer si on n'est pas dans la vérité. c'est la vérité. Voyez, connaître des vérités sans l'union à Jésus-Christ qui est la vérité suprême, ça ne suffit pas pour réaliser l'unité parfaite. Ce n'est pas suffisant. Alors, on va voir l'unité dans la charité, mais sans la vérité. On va s'aimer, on va s'aimer beaucoup tout ça. Allons dans la mot de ça. Si c'est la vérité qui nous divise, on va fermer la Bible. Parlons d'amour et fermons la Bible. Parce qu'il y a des choses que mon frère catholique n'aime pas, puis mon frère mormon, il n'aime pas ça, puis mon frère témoin de Jéhovah, il n'aime pas ça, puis l'autre là-bas est croisi. C'est la Bible qui nous divise. Donc, on va la mettre de côté. Mais parlons d'amour. Voyez, parlons d'amour. Dialogue interreligieux. L'unité dans la charité sans la vérité, eh bien, elle est totalement imparfaite. C'est une déviation. On peut aimer ceux qui ne sont pas convertis, parce qu'on veut les voir venir dans la communion fraternelle, dans la fraternité pour les amener à Jésus. Et là, cet amour excuse tout croit tout, espère tout, supporte tout, maïeux. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À qui Dieu parle-t-il ? Aux païens ? Non. Surtout aux disciples. Aimez-vous les uns les autres comme, on a un exemple, comme, comme, comme. Comment je vous ai aimés ? Regardez la croix. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ha ! L'a-t-il aimé ? Jusqu'au sang, jusqu'à la mort. Marie, serais-tu prêt à mourir pour ton épouse ? Femme, serais-tu prête à mourir pour ton mari ? Comme Christ nous a aimés. Mes amis, ça nous concerne. Ça nous concerne. On ne peut pas excuser le mensonge. Le mensonge est le mensonge. Je peux faire bisous-bisous sur le mensonge pendant des siècles. Ça ne change rien. C'est la vérité. C'est l'amour avec la vérité. Les deux qui font l'unité. L'amour et la vérité. Et nous vivons dans un monde de mensonges et dans le monde religieux, le mensonge aussi. monte à la surface comme la crème du lait monte à la surface. Ce n'est pas vrai. Je ne peux pas être en communion avec les hindous qui ont 3000 dieux aux déesses, qui adorent les rats ou les vaches ou que ce soit. Je ne peux pas être en communion avec eux. Vous remarquez depuis qu'il arrive un tremblement de terre, une catastrophe, les gens religieux viennent en avant, mon main est communiquée là et tout le monde est là. Même les évangéliques, tout ça. Vous voyez les hindous, vous voyez les dalaï-lama, vous voyez les pentecôtistes, les baptistes, tout ça, tout est ensemble là. Comment est-ce qu'on peut être en unité avec un païen qui adore les démons à côté de moi ? Impossible. Mais le pape est en train de faire passer son mensonge de plus en plus. Jean chapitre 17, c'est le grand chapitre où Jésus a parlé de l'unité. Mais ce chapitre ne concerne que les frères et sœurs chrétiens. Pas les païens. Pas les païens. Il y a ces six. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Remarquez, tu m'as donné. Ils ont reçu les paroles que tu m'as données et ils ont cru. Je prie pour ceux que tu m'as donnés, pas pour le monde, pour ceux que tu m'as donnés. C'est nous. Afin qu'ils soient un comme nous, Père, Fils et Saint-Esprit. Comme nous. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il y a un passage qui me fait trembler chaque fois. Un jour, vous prêcherez là-dessus. C'est dans Matthieu chapitre 7 où au jour du jugement, beaucoup de gens religieux et chrétiens vont arriver devant le trône s'attendre à aller au ciel et Jésus leur dira « Je ne vous ai jamais connus. » « Je ne vous ai jamais connus. » Et il leur dit la raison. Ouvrier d'iniquité. « Donomos » en grec. Ouvrier d'iniquité. Travailleur d'iniquité. On a fait des belles œuvres en tournant. On a prêché. On a guéri des malades. On a chassé des démons. Vous n'avez jamais connu. Connaître. Être connu de Dieu. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. C'est faire la différence entre la bourbille et le bouc. C'est faire la différence entre l'ivraie et le bon blé. C'est faire la différence entre la lignée de Sadoc et la lignée Abiatar. C'est faire la différence entre la lignée Abel et la lignée Cain. Il sait faire la différence. Chers amis, ceux que tu m'as donnés, c'est pour eux que le Seigneur prie dans Jean 17. Pas question d'unité avec les autres qui n'appartiennent pas à Jésus. même s'ils appartiennent à une dénomination. Ce n'est pas ça qui est important. Appartiens-tu à Jésus-Christ et tu es attaché à lui ? Est-ce que tu as sur les mains un peu la couleur sang, quelques gouttes de sang de Jésus ? Le sang de Jésus purifie de tout péché. L'unité de ceux qui croient, qui nous séparent du monde, qui nous mettent à part pour le Seigneur. Une fois dans la vérité, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Si je vous mets en colère, c'est que vous n'êtes pas mon frère. Si je vous mets en colère, vous n'êtes pas ma sœur. C'est impossible. Parce que mon vrai frère, il dit, « Vas-y, pasteur, prêche ! » Pritch it ! Nous ne devons pas être uniquement un entre nous. Un dans les colloques. Un dans les congrès. Un dans les rencontres, les conférences. Jésus dit, « Afin qu'il soit un en nous. » En nous. En qui ? En Dieu le Père, en Dieu le Fils, en Dieu le Saint-Esprit. Un en nous. Un en nous. On nous dit qu'environ 10% de la population est baptisée. Et on nous dit que parmi ces 10%, seulement 10% pratiquent vraiment. Je me pose la question, même parmi ce restant, combien sont en Jésus-Christ ? Il n'y a que ceux qui sont en Jésus qui vont au ciel. C'est une minorité. C'est une minorité de la minorité. Il y a les vierges folles, les vierges sages. Et avoir la charité, il faut l'avoir, l'amour l'avoir, oui, mais pas seulement, uniquement. La charité, il faut absolument la vérité. Amen. Qu'il soit un en nous afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Dans la deuxième partie, on va voir comment aboutir à cette unité, la charité plus la vérité. La charité plus la vérité. Amen. Je répète, la vérité moins la charité, c'est la division. La charité moins la vérité, c'est la déviation. Et c'est la vérité plus la charité qui font la parfaite unité. Amen. Et mon but, c'est que nous arrivions à cela dans notre propre assemblée. La charité plus la vérité pour être dans l'unité telle que la Bible nous le demande. Seigneur, nous te remercions. Nous te bénissons, Seigneur. Car encore aujourd'hui, tu nous interpelles. Encore aujourd'hui, Seigneur, par le Saint-Esprit, tu viens chercher nos tripes, tu viens chercher, Seigneur, notre intérieur. Merci pour la lumière, Seigneur, qui descend à l'intérieur. Ta parole est une lumière sur notre sentier. Nous désirons, Seigneur, cet amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oh, personne ne peut dire qu'il appartient à toi s'il n'a pas le Saint-Esprit. Et nous voulons le Saint-Esprit dans nos cœurs, Seigneur, Saint-Esprit qui nous guide dans toute la vérité. Merci, Seigneur, que ton Église soit la colonne et l'appui de la vérité, que nous puissions chasser tout ce qui appartient à Satan, le père du mensonge. Tu as dit, Seigneur, que le diable n'avait rien dans toi et nous ne voulons rien qui ne soit pas de toi. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever en sable.